Musique Véritable pôle musical dans le pays, une autre Provence. Créé en 1989 et dirigé par Christine Payard, l'ensemble vocal cantouvèse est constitué d'une quarantaine de choristes venant des communes de la vallée de Louvèse. Tous sont amateurs. L'admission des choristes se fait sans aucune sélection. En revanche, ceux-ci s'engagent à s'astreindre à un rythme de travail régulier tout au long de l'année. Ce travail est approfondi et comporte une sérieuse formation vocale et une recherche intensive de précisions rythmiques, mélodiques, ainsi que d'expressions sensibles. Son répertoire Renaissance, baroque, classique, romantique ou contemporain est interprété a cappella, avec piano, ou même avec orchestre. Cantouvèse donne des concerts en France et à l'étranger, avec la participation de solistes et d'instrumentistes de renom. La messe du couronnement composée en mars 1779 a été destinée à l'église baroque de Mariaplein, où l'on commémorait chaque année le couronnement d'une image vénérée de la Vierge. Elle fut également exécutée en 1791 et dirigée par Salieri pour le couronnement du roi de Bohème. Cette œuvre joyeuse et populaire correspond à la fête que constituait cette célébration. Les Vépres solennelles d'un confesseur ont été composées un an et demi plus tard. C'est la dernière œuvre liturgique que Mozart écrira pour la cathédrale de Salzbourg. Le texte est celui de l'Office des Vépres chantait lors de la célébration de la fête d'un confesseur non-évêque. Un concert à ne pas manquer. Cantouvèse sera à Nyonce le 18 novembre 2012 en l'église Saint-Vincent. A Nyonce le 18 novembre 2012 en l'église Saint-Vincent.